Seb et Stéphane, déjà, votre avis ? Est-ce que finalement, 0-0 contre un LOSC qui a battu Monaco la semaine dernière, qui est une des très bonnes équipes de notre championnat, surtout depuis quelques semaines, finalement, ce n'est pas un si mauvais résultat ? Mais on a l'impression que dans le contenu, ça ne va pas à Marseille, quand même. Non, mais il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir à jouer cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation. Il y a le public qui ne se trompe pas. Le public de Marseille, qui fait beaucoup de débats en ce moment, et parfois à juste titre, mais qui a quand même cette capacité, je trouve, toujours à vivre le foot avec pertinence, à bien juger ce qu'il voit. Et quand il siffle et Paolo Lopez et Aubameyang, je pense qu'il est dans le vrai. Et c'est vrai qu'il y a un vrai souci Aubameyang, parce qu'au-delà de l'impact statistique, il ne marque pas, mais à la limite, on pourrait, dans le jeu, trouver des compensations à ça. Mais là, ce soir, le nombre d'actions offensives avortées par son absence d'appel, par son absence de mouvement, par ses fautes techniques, c'est affligeant, parce qu'on parle là, encore une fois, il faut toujours quand même mettre en rapport, de mon point de vue en tous les cas, le salaire et la performance. Et ce joueur-là, on ne peut pas dire qu'il a besoin de s'adapter, il connaît la Ligue 1 par cœur, il a un énorme vécu. Donc le problème, il n'est pas là, le problème, il est qu'il est sous-performant. Un très, très sous-performant. Est-ce qu'on peut dire maintenant, là, 4 novembre, que Marseille s'est trompé avec Aubameyang ? Moi, personnellement, je l'ai toujours dit depuis le début. Alors après, encore une fois, le goût, les couleurs, chacun pense ce qu'il veut. Alors ça a été un joueur de classe européenne. Après, par rapport au profil qu'il a et par rapport surtout à ses dernières saisons, je trouvais que c'était un joueur, oui, qui marquait, mais qui vendangeait énormément. Et là, aujourd'hui, en plus de ça, en termes de vitesse, on l'a vu sur une des actions, avec Alexandro qui avait du retard sur lui. Alexandro qui n'est pas le défenseur le plus rapide de notre championnat. Et même là, il s'est fait rattraper. Et encore plus que ça, dans le jeu, on le voit souvent, il va même se mettre un petit peu sur la ligne de la côté gauche. Il ne participe pas. On a vu Harry pester deux ou trois fois, justement, sur des contre-attaques où il n'y avait personne en point d'appui. Donc oui, pour moi, c'est un fiasco. Puis en plus, quand il arrive derrière Alexis Sanchez, c'est ça aussi le problème. C'est que tu le compares avec un joueur qui était là il y a encore 4-5 mois. Et c'est compliqué. Mais après, plus globalement, Stéphane l'a dit, c'est l'aspect offensif. Sars, c'est aussi très moyen par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ngaï aussi. Même Arit, parce qu'Arit, il fait de belles choses. Seb, mais l'occasion qu'il a, ce n'est pas pardonnable. Mais il a été repositionné après dans un poste, je pense, où il est le meilleur, c'est-à-dire dans l'axe et derrière l'attaquant. Mais il a joué 70 minutes à droite. Mais restons un peu sur Aubameyang. Parce que sur la chaîne YouTube, un message pour deux, c'est pour Aubameyang. Et je crois que Mouss, qui nous appelle au 32-16, voudrait en parler aussi. Salut Mouss, bienvenue dans l'after. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, moi je voudrais simplement dire, il y a un petit moment que je le dis concernant Aubameyang. Mais en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est tout le stade qui l'a sifflé. Et ça, ce n'était pas arrivé jusqu'à présent. Parce que lui, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment, vraiment une catastrophe. Alors on parle de lui. Mais les autres à côté, l'autre qu'on a reçu comme si c'était Maradona qu'on recevait à Marseille. C'est pareil, il est catastrophique. Et Sarr, il est catastrophique. Donc on peut jouer pendant 25 ans et on ne marquera jamais. Et d'autant plus que ces mecs là, c'est des mecs qui étaient en deuxième division en Angleterre. Sarr, il joue en première ligue, Moussa, mis à part la saison d'avant parce qu'ils étaient descendus. Il jouait, il était parti en première ligue. Mais je suis d'accord avec toi qu'il n'est pas du tout au niveau même qu'il était notamment au stade Rennais quand il était en Ligue 1. Ils ont concentré des moyens financiers très importants sur des joueurs qui n'ont aucun rendement. Et ce n'est pas des petits salaires. Ce n'est pas des joueurs à qui on peut trouver des excuses. C'est des joueurs qui mobilisent des moyens. Et pour ce prix-là, on ne peut pas se dire que sur le marché, il n'y ait pas autre chose et il n'est pas mieux que ça. Et d'ailleurs, on rappelle que pour le cas Aubameyang, c'est Pablo Longoria qui n'a pas voulu conserver Alexis Sanchez. Il avait la fin du mercato. Moussa, je te rends la parole. Mais autre chose, quand je vois qu'un joueur comme Vitinha, quand il rentre, il arrive à faire soulever le stade. Alors là, je me déroge beaucoup parce que lui aussi, c'est une catastrophe. Et c'est là le drame. Le drame, c'est que ce mec, il est arrivé tellement que l'autre, il était catastrophique. Tout le monde était content qu'il rentre. Alors que c'est pareil, lui. C'est une catastrophe pareille. Mais bon, voilà. Et j'ai une pensée pour M. Longoria parce qu'il s'est planté complètement cette année. Et j'espère qu'il assumera ses conneries. Et surtout pour Gatouzo. Parce que franchement, avoir une attaque comme on a à l'heure actuelle, franchement, il doit se casser la tête. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les collègues. Merci Moussa déjà d'être passé au 32-16. Je vais faire une petite dédicace à mon petit-fils, c'est Lénis, là. Il est catastrophé, il sort du stade, il est catastrophé avec moi. Je lui fais un bisou. Et à tous les clients du soccer team à Alès. Bonne soirée, les gars. Et allez loin, moi. Allez, merci Moussa. Bonne soirée à toi. Bon week-end. Et ça fait plaisir que tu gardes ton sourire quand même. Kevin est là également au 32-16. On a beaucoup de Marseillais qui nous appellent ce soir. Salut Kevin, bienvenue dans l'after. Salut les gars, vous allez bien ? Nous, ça va plutôt pas mal. Mais toi, t'es supporté à Marseillais. Ça va comment ? T'as pris un bon point ce soir ? C'est ce que vient de dire Gigo, là, au micro de canal. Non, non, non. On n'a pas pris un bon point. On rate complètement notre match. Comme on rate depuis toute la saison. J'ai l'impression nos matchs. Moi, déjà, je voudrais parler de, si vous me permettez, de Paolo Lopez. Déjà, pour commencer. Parce que Paolo Lopez, j'ai envie d'en parler depuis un bon moment. Et bon, je n'arrive pas trop à passer. Mais là, que j'y suis, je vais parler. Parce que moi, je pense sincèrement et en toute objectivité qu'on a le pire gardien de Ligue 1. Et c'est vraiment la vérité. 18e, c'est Anthony Lopez. 17e, enfin, du classement, c'est 18e, c'est Lyon, c'est Anthony Lopez. 17e, c'est clairement Moridio. 16e, c'est Metz, c'est Ukidja. 15e, c'est Strasbourg, c'est Matzels. 14e, c'est Lorient, c'est Mbogo. Et même le 2e de Lorient, c'est Alfred Gomis. Il est meilleur que Paolo Lopez. On a vraiment le pire goal. Et le pire goal de Ligue 1, sur sa ligne, il n'est pas bon. Il n'a pas assez de réflexes. Il met du temps à se coucher au sol. En tout cas, Kevin, tu dis ça le soir d'une clean sheet. Il s'en sort bien. Mais c'est vrai que juste déjà sur Paolo Lopez, Kevin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane et Seb. Mais en tout cas, je crois que l'intégralité quasi du Vélodrome est d'accord avec Kevin. Parce qu'il a pris une bronca sur toute la deuxième période. À chaque fois qu'il a touché le ballon, ça a été... Seb, toi, tu es au Vélodrome. Tu as constaté ça aussi. Ça a été fou. Et puis, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué aussi haut. Et puis, après, mis à part l'action, il se déchire complètement. Il y a la barre de Yagissier. C'est vrai qu'il perdait du temps même. On ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Autant que sans Paoli, on savait à peu près ce qu'il voulait faire. Mais là, on sent que c'est un gardien, d'abord, qui est moins en confiance. Et puis, surtout, il n'y a pas de concurrence. On a fait revenir Ruben Blanco. On savait que c'était déjà un numéro 2. Donc, quand tu as déjà un gardien assez moyen, c'est compliqué. Mais tu sais que je suppose que le staff priait pour ne pas qu'il se blesse. Parce qu'on sait qu'il est à peine revenu de blessure. Et que derrière, c'était le jeune Simon. Alors, excusez-moi pour le nom. Je n'arrive pas à le prononcer. Mais c'est vrai. Je rejoins Kevin sur le fait qu'il est en grosse, grosse difficulté. de cette saison. Et déjà, l'an dernier, c'était moyen sur la deuxième partie de saison. C'est clair. Et puis, ce qui est d'autant plus compliqué à comprendre, encore une fois, là-dedans, c'est que l'ancien gardien de l'OM est toujours en activité. Bon, évidemment, il est un peu vieux. Il est aussi moins performant. Il ne faut pas se mentir. C'était Mandanda. Mais ce n'est vraiment pas un remplacement qui convainc. On ne se dit pas que l'OM a passé un cap en remplaçant Mandanda par Paolo Lopez. Ah non, pas du tout. Et aussi, si je peux me permettre Aubameyang. Ah aussi, c'est une catastrophe. Il faut dire les termes. Il faut dire les mots. Alors, avec celui qui est passé avant, je ne suis pas d'accord avec lui sur l'Imane Diaye. Alors, je suis d'accord avec lui sur l'Imane Diaye. Sur la finition de l'Imane Diaye, c'est désastreux. Maintenant, l'Imane Diaye, ce qu'il apporte, que ce soit offensivement et ses retours défensifs, l'Imane Diaye, il est indispensable dans l'équipe. Maintenant, je suis d'accord. Il rate énormément. Et le gros souci des supporters de Marseille, c'est qu'il y en a beaucoup, excusez-moi des termes, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais joué au foot, qui sont là parce qu'ils aiment le club comme toute la ville de Marseille, comme toute la France, comme beaucoup de gens aiment Marseille. Mais maintenant, il faut voir la réalité des choses en face. Pour connaître le foot, je pense que le foot, ça ne s'apprend pas. Je pense que voilà, où tu le connais, où tu ne le connais pas. Maintenant, l'Imane Diaye, il est beaucoup critiqué. Je suis d'accord pour sa finition, mais il ne faut pas regarder que la finition. Lui, il apporte énormément. Combien d'actions il crée qu'Obameyang, il ne se place pas dans les bonnes trucs ? Kevin, juste aussi une chose, c'est qu'Obameyang, normalement, c'est ton leader d'attaque. Les autres, bien sûr qu'ils coûtent de l'argent, bien sûr qu'il y a eu des transferts. Mais Obameyang, tu l'as pris pour remplacer Alexis Sanchez, tu l'as pris par rapport à son CD. Et donc, forcément, on est encore plus difficile avec lui, ce qui est tout à fait normal. Mais il ne met pas un pied devant l'autre depuis qu'il a endossé le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais du coup, les gars, et Kevin, est-ce qu'on a assez essayé ? Est-ce que Gattuso et même Marcelino avant ont assez essayé avec Obameyang ? Est-ce que maintenant, c'est Vitinha qui doit être titulaire ? Pour quelques matchs, oui. Avec Vitinha, tu n'as pas beaucoup plus non plus de garantie. Je suis désolé, Vitinha, de ce qu'on a vu de Vitinha, tu n'as pas l'assurance que ce soit mieux qu'Obameyang quand même ? Non, le souci, c'est qu'en fait, alors, intrinsèquement parlant, Obameyang, intrinsèquement parlant avec ses qualités, bien évidemment qu'il a des qualités supérieures à Vitinha. Maintenant, Vitinha, il se donne sur le terrain. Et Obameyang, alors peut-être qu'il a des qualités. Au vu de sa carrière, au vu de tout ce qu'il a entrepris, bien évidemment qu'il a des qualités. Mais c'est un construit sur le terrain avec Marseille. Donc quand on a un construit en attaque, on joue à 10 contre 11 parce qu'il ne nous sert à rien, que ce soit dans les appels. Il s'est fait rattraper par un défenseur central. Et alors, il dit oui qu'il est encore en forme, qu'il est encore rapide, qu'il a encore de la vitesse. Mais il s'est fait rattraper par un défenseur central qui, sans lui manquer de respect, qui n'a pas sa vitesse à Obameyang, qui n'est pas censé avoir sa vitesse. Il n'est pas lent, Stéphane Central. Je suis désolé de vous dire ça, mais il n'est pas lent. Non, il n'est pas lent, Stéphane, mais ce n'est pas le plus rapide. Non, non, non. Qu'il ne soit pas lent, mais on parle d'Obameyang. Non, mais moi, cette action, elle est un peu emblématique, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus consternantes pour Obameyang. Ah oui, les piquets qu'il fait à longueur de journée, je ne sais pas ce qu'il nous fait, ces deux piquets qu'il a fait, où il les met dans les bras du goal, du gardien. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas s'il ne gère pas la pression, je ne sais pas s'il est venu pour Marseille pour passer une pré-retraite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais en tout cas, une chose est sûre. Et c'est trois ans de contrat. Je ne pense pas que la situation lui plaise. Forcément, là-dessus, j'étais joueur, je pense que c'est un compétiteur. Je ne pense pas qu'il soit venu en pré-retraite. Après, pour moi, il a moins de... Après, on aime ou on n'aime pas le joueur. Moi, je n'aime pas. C'est peut-être, tout simplement, cette idée, pourtant il connaît le championnat, mais l'idée de se dire que, bon, ça va passer en Ligue 1 encore. Oui, c'est vrai, peut-être. Ça ne passe pas en Ligue 1. Ça ne passe plus en Ligue 1 et ça ne passait pas en... On l'a beaucoup commenté ensemble, le SEM en Première Ligue. C'était l'ombre de lui-même. Les dernières saisons de Première Ligue d'Opameyang, c'était... Oui, déjà, déjà. Il y avait un peu de stats, forcément, parce que quand tu joues au Arsenal, tu marques des buts. Quand tu joues au Barça, tu marques des buts. Mais dans la participation au jeu, dans le mouvement collectif, c'était très, très faible. Là, on est sur un gros pari raté de Longoria, quand même. C'est peut-être le plus gros. D'ailleurs, il y a Vitinia, il est 32 millions. Vitinia, moi, j'ai encore envie d'attendre, de voir. On voit des choses, parfois. Vitinia, tu peux un peu, entre guillemets, tu peux espérer te refaire. Peut-être pas aussi cher, mais il est quand même jeune. Il est jeune, c'est un attaquant. Il suffit que, sur une période de 6 mois, il te marque 10-15 buts. Mais là, Aubameyang, pour le coup, tu ne vas pas le vendre. Pour ça, ça s'améliore. Et Lodi, vous aimez bien Lodi ? Non, on n'est pas fan. Moi, je ne suis pas fan. La voiture, moi, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que le joueur... Non, moi, je trouve que c'est quand même un joueur fiable. Oui, oui. Je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience. Je pense qu'il est... Pareil, il a été un petit peu blessé ces dernières semaines. Je pense que sur la durée, je pense qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas, je trouve que c'est un joueur qui a de l'expérience, qui s'est monté quand il faut. Après, c'est comme pour tout. Un match comme ce soir, on voit un Jonathan Kloss, il est moins amené à aller vers l'avant. Tout ça, tu ne peux pas faire des matchs individuellement. Ce que je veux dire, c'est que quand le collectif, il est moins bon, quand un rythme, il est sur un côté, on arrive moins à trouver de passe et d'intensité dans le cœur du jeu. Je voudrais remercier Kévin d'avoir été là ce soir sur RMC. Merci Kévin. Bon week-end et à bientôt. Merci. Je pourrais passer une petite dédicace s'il vous plaît ? Les gars, ce soir, c'est Skyrock. Vas-y mon gars, envoie Kévin. Je voudrais passer une petite dédicace à Léo, Nagy et Brandon. Ok, très bien. On les embrasse. Ils me reconnaîtront et allez l'OM. Salut Kévin. A bientôt. Au revoir. Merci les gars. Merci à toi. Merci. Bye bye. On continue bien sûr sur RMC dans l'after avec Stéphane Guy, avec Seb Piocell. Le débrief, on vous attend au 32-16, Marseillais Lillois de ce 0-0. Juste vous dire qu'en finale de la Copa Libertadores, prolongation, Fluminense vient de repasser devant Boca Juniors, 2 buts 1 désormais pour les Brésiliens. A Rio, au Maracana, face aux Argentins. Fluminense, à 10. Ah oui, je n'ai pas vu le petit carton rouge. Encore un quart d'heure à tenir. Alain, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Il était au Vélodrome ce soir. Salut Alain. Bonsoir. Ça va ? Salut Alain. Nous, ça va. Et en plus, ce soir, il y a beaucoup de Marseillais. Déjà, on a entendu le Vélodrome en colère. Beaucoup de Marseillais qui nous appellent en colère. Mais toi, tu vous vois, tu retiens du positif ce soir. Non, non, effectivement. Tout d'abord, un petit bonjour à Sébastien Piocell de Salon de Provence. Ah, salut. Voilà, je suis de Salon. Juste un petit mot parce que, bon, effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais quand même, quand on voit que le stade a fait une petite ovation à Gigo, qui a été énorme jusqu'à ce qu'il se blesse, mais il a été énorme parce qu'il incarne un petit peu la combattivité. L'Agnac, ce qui manque un petit peu à l'OM. Donc, bon, déjà, c'est déjà un gros point parce que Gigo, à chaque fois que... Moi, ça fait deux ans qu'il est avec nous, j'ai toujours dit qu'au niveau de l'état d'esprit et de l'Agnac, c'est un gros joueur. Après, techniquement, c'est peut-être différent de certains. Mais en termes de combattivité et de Gigo, il est top. Vraiment, il est top. Je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit sur Aubameyang et compagnie. Bon, tout a été dit et effectivement, je les cautionne. Moi, je dis juste, je m'occupe d'une équipe vétéran. Ça fait des années, ça fait 15 ans que je m'occupe d'une équipe vétéran. On a récupéré Aubameyang ? Non, ouais. En fait, je me dis qu'il y a surtout une erreur de casting parce qu'effectivement, ça a été dit, il passe derrière Alexis Sanchez. Avec Alexis Sanchez, c'était énorme. Il n'y a pas d'autre mot. C'était énorme. En prise de balle, en contrôle. À tous les niveaux, c'était énorme. Par contre, là, on a un peu plus de mal parce que pour remonter le bloc, il n'y a pas de joueur d'appui. Vraiment, quand je vois Aubameyang qui se fait bouger par les défenseurs adverses, c'est difficile de jouer au ballon quand les attaquants devant se font bouger comme ils se font bouger. Donc vraiment, un gros point quand même, un gros point positif pour Gigo et qui se rétablisse vite parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous de Gigo. Mais vraiment, Gigo, il a été énorme. Gigo, c'est fiable. C'est fiable. C'est un joueur fiable. On peut compter sur lui. Il ne descend jamais sous un niveau de performance. Ce n'est pas au niveau international, évidemment, mais c'est un vrai défenseur de club fiable. Et puis, tu sens qu'il se transcende. C'est vraiment le club dans lequel il avait envie de jouer. Ça, déjà, c'est quand même important. Et puis, c'est un joueur, même là, si ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué, tu n'as pas cette impression-là. Dès le début. Quand il n'y a pas de numéro 9 en face, c'est plus facile quand même pour Gigo et les autres. Oui, c'est vrai qu'il y a Jitsé qui décroche beaucoup aussi. C'est vrai. Il n'a pas eu un... Mais au-delà de la blaguette, on l'a déjà vu aussi être à l'ouvrage avec un attaquant costaud en face et il est là. Il répond. Sorti sur blessure ce soir, donc on va surveiller. On espère que ce n'est pas trop grave pour Gigo parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui revient. Déplacement à Athènes jeudi prochain. Déplacement à Lens, on l'a foulé. Oui, Alain, vas-y. J'en profite pour faire un gros point positif sur l'ambiance extraordinaire du Stade de l'Ordron, malgré tout. À toutes les rencontres, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Et vraiment, un gros point et bonjour à tous les collègues dans Suez-Larodon. Je m'occupe des vétérans dans Suez-Larodon. Un gros bonjour à Suez-Larodon. On les embrasse, la Suez-Larodon. Salut Alain. Bon Ikea. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Salut. Bon, quand même, qui est fiable, ses qualités de combattant, etc., de combativité. Quand tu parles de Gigo un soir de match à domicile où il n'y avait pas de numéro 9 en face, c'est qu'effectivement, il y a eu 2-3 soucis. Voilà, c'est bon. Non, mais il y a un vrai problème de talent en l'OM. C'était déjà le cas l'année dernière. On ne parle même pas de Gattuso, en fait, ce soir. Ce n'est pas amélioré. De style ou quoi que ce soit. Parce qu'on a l'impression que de toute façon, avec le matériel qu'il a, est-ce qu'il peut faire différemment ? On n'est même presque pas là à parler de schéma ou quoi, en fait ? Je ne sais pas ce qu'on pensait. Moi, je pense quand même que quand tu joues contre une équipe de Lille qui n'a pas d'attaquants, joué à 3 défenseurs centraux, je ne sais pas si c'est une super idée. Non, il a joué à 2. À 2. Non, mais je veux dire, enfin, oui, pardon, à 2, mais avec un... Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de donner plus de liberté à un central pour précisément essayer de reprendre, de peser un peu plus dans le... Ah, zut, dans le... face-à-face au milieu de terrain. Je cherche le bon... Dans le dépassement de fonction, même la saison dernière, régulièrement, on le retrouvait dans la surface de réparation, voire même Samuel Gigo. Là, alors, je ne sais pas si c'est des consignes que donne Gattuso ou pas. Ben Taleb a eu beaucoup de liberté alors qu'il était quand même peut-être possible de le gêner autrement. Après, si on peut faire une petite parenthèse sur Ben Taleb, oui, il a eu beaucoup de liberté, mais bon, c'est un joueur qui est très compliqué à prendre. Même, on le voit à chaque fois qu'il y avait un joueur marciais qui venait le chatouiller un petit peu. Il mettait son corps en opposition. On va le faire dans un instant, parce qu'il y a Paul qui nous appelle et on va parler du match des Lillois, bien sûr. Vas-y, oui, conclue, Seb. Non, et du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est un petit peu triste de parler des défenseurs, notamment Samuel Gigo, un soir de match face à Lille, à domicile. Mais c'est vrai qu'offensivement, il n'y a rien eu à se mettre sous la dent. Il n'y a quasiment pas eu de combinaison de fêtes. Ça manquait un petit peu de tout. Et même ce qu'on avait vu un peu au départ avec cette équipe de Gattuso, dans des matchs où ils prenaient des buts, ils en marquaient. Ils n'ont pas réussi du tout à enflammer cette rencontre, alors qu'encore une fois, ils jouent à domicile, le stade est plein. C'était peut-être le match idéal, on va dire, pour lancer une série. 32-16. Dans quelques instants, les Lillois ont la parole. On va conclure sur le M avec Ryan, qui nous appelle au 32-16. Salut Ryan, bienvenue dans l'after. Bonsoir à tous. Salut Ryan. Yann. Bon, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée ? On parlait d'un vélodrome en colère contre Paolo Lopez, Bronca, Bronca contre Aubameyang. Bon. Après, le problème de l'OM, il est général. J'ai écouté l'enthousiasme du supporter d'avant. C'est ça le problème, justement, quand on est l'OM, et qu'on fait des turning ovation à Jigo, à Ndiaye, à Vitinha, c'est quand même un sacré problème. À l'OM, le problème, c'est que maintenant, le stade est plein, comme il l'a dit, mais parce qu'il y a une nouvelle génération qui va au stade, qui est plus fan des joueurs que du club, et les joueurs sont dans le confort. Il n'y a pas autant d'exigences qu'avant à l'OM. Et l'année dernière, on s'est permis de siffler un entraîneur avant son premier match. Et maintenant, moi, je vous dis, je l'ai toujours défendu, et les dernières, on ne se faisait pas chier pendant les matchs. Et Tudor, contrairement à ce que beaucoup disent, il n'avait pas un gros effectif si on enlève Sanchez. Les dernières, on lui a recruté Luis Suarez, on lui a recruté Isaac Aboré, Gigo, Viretou. Ce n'est pas, voilà. Donc, à l'OM, le problème, il est général depuis des années. Longoria, c'était un demi-dieu, maintenant, c'est le dernier des derniers. Il a été idolâtré pour rien. Comme il est critiqué maintenant, c'est pour rien. Même si le recrutement qu'il fait, depuis le début, ce n'est pas bon. C'est instable, on fait des prêts, on prend des joueurs à Arsenal. On n'est que progresser, ils repartent à Arsenal. Il n'y a rien qui va, les joueurs partent libres comme à l'époque de l'Hero. Je ne sais pas pourquoi il a eu un totem comme ça pendant autant d'années. Maintenant, les gens se rendent compte, mais c'est trop tard. C'est trop tard, le mal est trop profond, l'effectif est faible. Gattuso, il vient d'arriver, c'est compliqué, mais il n'y a toujours pas de pattes. Marcelino, il n'y avait rien, Gattuso, il n'y a rien non plus. Gattuso, compliqué, il prend l'effectif qu'on lui a donné, il est là depuis un mois et demi. C'est ça, il prend la préparation, il fait une préparation compliquée pour les matchs 4-1 contre 1, on a tout de suite vu quelque chose. C'est le joueur d'entraîneur. Pudor, je ne sais pas, ce sera un krach quelque part, mais en tout cas, à l'OM, c'était parfait, il avait la personnalité, il était ferme, il était dur. Le problème, c'est qu'il n'a pas été aimé parce que, comme je vous ai dit, à l'OM, on aime plus les joueurs que le club. Il y a des joueurs comme Payet, comme Gendouzi qui n'étaient pas dans les papiers de Pudor et comme ces joueurs sont importants, regardez, Amin Arit, ovationné, je vous dis, Gigo ovationné, à chaque tac, il est ovationné. Gigo, il n'est pas fiable parce qu'il est toujours blessé. Il est toujours par terre, il est toujours blessé. Chaque fois qu'il joue un match, il ne le finit pas. C'est vrai que là, il est sorti blessé, pour le coup, ce soir. Il est toujours blessé, Gigo. Le LOSC qui fait match nul 0-0 ce soir, qui est quatrième provisoirement de Ligue 1, 19 points à 5 points du Paris Saint-Germain. Paul, supporter du LOSC et nous appelle au 32-16. Salut, Paul. Salut, Thibaut. Salut, Stéphane. Salut, Seb. Soit le bienvenu dans l'after. Je reconnais, ça, c'est mon Paul, c'est le Lillois, le Paul de la Libre-Antenne. Exactement. Ah, Paul. Bon, tu as entendu peut-être avant les Marseillais, Paul, pas content de 0-0 de leur équipe. Comment tu te situes, toi, parce que tu prends ce point, mais on a quand même une impression de maîtrise, en fait, ce qui est le cas avec le LOSC depuis quelques semaines, mais un peu aussi les mêmes problèmes, tu as un peu du mal à marquer, tu peux prendre des buts, il y a quand même une ou deux occasions pour les Marseillais. Qu'est-ce que tu retiens de ce soir ? Je retiens deux choses. Je retiens, contrairement aux Marseillais, c'est ce qui est normal, parce que c'est chez eux, ils jouent à domicile et ils avaient envie de prendre les trois points. Je retiens le point du match nul. Prendre le point du match nul à l'OM et au Vélodrome, c'est rarement un mauvais résultat. C'est ce qu'a dit Ponceca, d'ailleurs, ce soir, qui se contentait du point. Pardon ? Non, non, tu es d'accord en accord avec ton coach qui a dit pareil ? Exactement. Pour le coup, je pense que le point du match nul au Vélodrome, c'est rarement un mauvais point. Moi, je pense que c'est plutôt un bon résultat. Et au-delà de ça, j'ai vraiment... Même contre cet OM-là, tu penses ? Oui, même contre cet OM-là, pour le coup. Effectivement, c'est un OM qui doute, qui se pose beaucoup de questions et qui n'est pas... D'ailleurs, c'est ce que disaient tout à l'heure les supporters de l'OM. Il n'y a pas l'amour entre eux et leur équipe en ce moment, mais même dans cette situation-là, c'est le point du match nul que je prends. Tu ne trouves pas qu'à un moment du match, quand même, il y a un peu d'audace à avoir de la part de Paulo Fonseca pour aller chercher autre chose ? Si, bien sûr. Mais pour le coup, justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a un deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est la réorganisation du schéma tactique que Paulo Fonseca a organisé depuis le match contre Monaco. Et moi, c'est quelque chose que je demandais depuis un petit moment. C'est jouer sans numéro 9, donc avec un faux numéro 9 et sans numéro 10, ce qui fait que tu densifies beaucoup ton milieu de terrain. Donc, tu joues avec Ben Taleb et Benjamin André et avec une sorte de numéro 8 avec Angel Gomez, ce qui fait que tu prends beaucoup, beaucoup moins de risques en défense et ce qui fait que tu retrouves une sorte d'assise défensive et qui fait qu'en fait tu es beaucoup moins perméable. Tu as la maîtrise aussi. Tu as la maîtrise de Beno. Exactement, tu retrouves une maîtrise défensive, ce qui fait qu'en fait, tu commences à beaucoup plus maîtriser les matchs. Oui, mais c'est souvent Lille maîtrise Paul, mais offensivement, il n'y a pas grand-chose. Un tir cadré de Lille, 98. Bien sûr, mais pour moi, maîtriser les matchs, c'est la première étape. Maîtriser défensivement les matchs et maîtriser au niveau du milieu de terrain, c'est la première étape avant de te concentrer sur le final. Si tu t'habitues à jouer de telle ou telle manière, je pense que c'est surtout que Jonathan David, il est en crise de confiance. Il a beaucoup joué. Je ne sais pas si son transfert avorté de cet été a joué dans les têtes ou pas, mais en tout cas, il n'avait pas jusqu'à maintenant de concurrence. Et puis, finalement, il y a Gizzi, qui était plutôt destiné à partir pendant le mercato et resté. Et c'est un joueur qui est plutôt habile. Maintenant, après, dans l'animation offensive, c'est vrai que c'est un joueur qui décroche beaucoup, qui fait du bien à son équipe à un moment pour garder le ballon. Après, dans la verticalité, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, il faut que des joueurs comme des joueurs qui sont sur les côtés, que ce soit Zegrova, Cavallero, voire Angel Gomez qui est derrière lui, dans ce cas-là, prennent un peu plus la profondeur, ce qui n'a pas été le cas. Donc, finalement, ils n'ont pas trop mis en difficulté cette équipe de Marseille. Ils les ont fait courir, certes, mais après, offensivement, dans les 20 derniers mètres, ils n'ont pas joué. Ils ont beaucoup de bons coups à jouer, ils les ont mal joués. Il y a eu beaucoup de situations intéressantes pour l'île, mais il y a toujours la passe de trop, celle d'Ounas dans le dernier quart d'heure quand il va fixer. Contrairement à vous, je pense que le grand drame de l'île depuis le début de la saison, c'est qu'on prend beaucoup trop de buts. Effectivement, on en est beaucoup moins que ce qu'on devrait. Tu as la huitième attaque seulement, la troisième défense quand même en deux, les gars. Mais contrairement à ce qu'on a connu dans les années précédentes, on prend beaucoup plus de buts que ce qu'on devait prendre. Donc pour moi, la priorité actuellement, c'est de densifier le milieu de terrain, densifier la défense, rendre notre défense imperméable aux attaques adverses et ensuite, dans un second temps, tu auras tout le temps le temps de densifier ton attaque. Mais pour moi, la priorité absolue en ce moment, c'est de densifier ta défense et de la rendre imperméable. Tu as plusieurs bonnes nouvelles de ce point de vue-là parce que tu as le jeune Euro qui monte en puissance et qui forme une paire plus intéressante avec Alexandro et puis tu as la paire Ben Taleb-André qui a quand même peu d'équivalent en Ligue 1. C'est ce que j'appelle justement le changement d'animation tactique. Quand tu mets Ben Taleb et Benjamin André avec une sorte de New Euro 8 avec Angel Gomez, tu densifies absolument ton milieu de terrain et du coup... Après, on a quand même envie nous qui aimons le foot et qui aimons nous éclater devant un match de voir des Cabela, de voir des Ounas, de voir des Jonathan David, de voir un peu de fun. Après, Steph, tu as des matchs normalement où notamment même peut-être à domicile, tu as les latéraux qui participent un peu plus. Là, on n'a pas vu un Ismaili qui habituellement prend 7-8 fois le couloir dans un match. Chago Santos qui est beaucoup plus offensif que Diakite qui était d'ailleurs le choix Diakite ces dernières semaines de Paulo Fonseca pour jouer latéral droit. Mais voilà, après, c'est un équilibre à trouver. Surtout, le problème de Lille depuis un peu plus d'un an, c'est que souvent dans les matchs charnières, on n'en est pas encore là, on est un peu tôt dans la saison, c'est que c'est des matchs qui manquaient en fait. Les matchs qu'il fallait gagner. Et clairement, on a vite compris qu'ils allaient se contenter de ce point-là. Je remercie Paul d'avoir été là au 32-16. Merci à vous les amis. Salut, Paul. A bientôt. Bye bye. Je voudrais qu'on accueille Hugo et qu'on l'accueille comme il se doit parce que si ce qui est écrit sur sa fiche est vrai, c'est la première fois qu'il passe dans l'after. Salut, Hugo. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. C'est la première ? C'est ma première, effectivement, oui. On est très heureux de t'accueillir. Stéphane Guy, Sébastien Piocell. Welcome dans l'after, Hugo. Très heureux. Eh bien, moi, honnêtement, sur ce que j'ai vu, c'est un point qui est mérité pour les deux équipes parce que, comme vous l'aviez bien dit, il n'y a pas une équipe qui a plus mis en danger l'autre que ça. Maintenant, moi, par rapport au loss, je trouve quand même qu'on a retrouvé une mentalité qui a fait l'âme du club pendant pas mal de temps. Une certaine grinta et puis surtout que l'année dernière, ne serait-ce que l'année dernière, il y a des matchs qui se déroulaient de la même manière où on aurait fait match nul ou on aurait perdu. Tout simplement parce qu'il y avait des problèmes au niveau défensif, quelques problèmes de caractère et là, il y avait aussi la nécessité de se dire bon, en même temps, on est à Marseille, ça va être compliqué de gagner le match et ben, on va peut-être faire un peu plus le dos rond et puis surtout essayer de ne pas le perdre parce que l'année dernière, on a perdu beaucoup de points comme ça, un peu bête. Et tu ne trouves pas, Hugo, que sur cette frilosité peut-être de Paulo Fonseca, comme le disait Stéphane, tu laisses sur le banc Cabela, David, Ouna, tu les fais rentrer tard, très tard, bon, est-ce qu'il n'y a pas, tu ne peux pas tenter un peu plus tôt quand même ? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même aussi quelque chose qu'on remarque et tu fais bien de le dire, c'est qu'au niveau des changements, des fois, on se pose des questions sur le timing mais en même temps, des fois, je ne sais pas forcément si c'est une question aussi d'état d'esprit en ce moment parce que moi, je revois du caractère mais il y a aussi deux joueurs qui sont beaucoup moins décidés que l'année dernière, Jonathan David et Rémi Cabela, un joueur comme Adam Ouna qui, lui, est plutôt fragile même si ça va un peu mieux sur les dernières semaines. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Paolo Fonseca au niveau des... Après, excuse-moi Hugo mais c'est pas... Lille, ce n'est pas une équipe défensive. Oui, il a changé un petit peu certains joueurs donc l'animation est un peu différente mais quand tu vois parce que pour moi, Angèle Gomez, ça reste, oui, ça reste quand même un joueur plutôt relayeur offensif. Il a été positionné dans les deux parce qu'il y avait un peu moins de solutions mais sinon, ça reste quand même un joueur. Ce n'est pas un vrai 10 mais c'est quand même un joueur qui est capable dans l'animation d'être intéressant dans les 30 derniers mètres et quand tu vois qu'en début de match, tu as Cavalero, Zegrova et Agitier et puis qu'ils sont remplacés par Cabela, Ralston, Jonathan David ou Nas. Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils mettaient le bus. Il y a des joueurs quand même qui sont capables de faire des différences simplement. Comme tu disais, Jonathan David, c'est un peu l'ombre de lui-même mais ce n'est pas comme si tu mettais des milieux défensifs devant pour dire on ne va pas prendre de but. C'est simplement dans l'animation que les Lillois doivent s'améliorer pour concrétiser un peu ce qui est en train de se mettre en place avec l'animation défensive.